Parlez maintenant de politique fédérale, malgré les sondages assez désastreux pour Justin Trudeau et son parti et les nombreuses critiques à son endroit. Le premier ministre entend rester en poste. Raymond, il a rencontré cet après-midi ses députés à London, en Ontario. Un caucus plutôt morose et marqué par l'inquiétude de plusieurs élus à la lumière des sondages. Absolument, parce que M. Trudeau et son parti sont à l'heure plus bas dans les sondages à l'heure actuelle depuis leur arrivée au pouvoir en 2015. Une réunion qui est toujours en cours, d'ailleurs, dans la grande salle derrière moi, ici au centre-ville de London, en Ontario, Sophie. Fin intéressant, la journée a commencé alors que des lieutenants québécois de M. Trudeau, donc certains ministres, ont reconnu publiquement qu'il y a de la grogne et de l'inquiétude à l'intérieur du caucus libéral actuellement. Ils ont également lancé un appel au calme. Écoutez ce que ça donne. Il y a effectivement de l'inquiétude, mais la dernière chose qu'il faut faire, comme le disait si bien le très célèbre livre The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do not panic. La première chose à faire, ne pas paniquer, il faut prendre une grande respiration, on n'est pas à l'aube d'une élection. Il y a des gens qui sont nerveux, c'est normal. Je suis passé par là, là. C'est normal d'être nerveux à l'occasion, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être nerveux puis aller vers la vague. Quand vous voyez les sondages qui indiquent qu'une majorité de Canadiens souhaitent un changement, ce serait le temps que M. Trudeau cède sa place, ça vous dit quoi? Bien, moi, dans une discussion que j'ai eue, j'ai dit écoutez, quand on était adolescents, on se serait probablement à un moment donné tous débarrassés de nos parents pour les changer. Ça fait que non, moi, M. Trudeau a fait ses preuves. Est-ce que son message passe encore? Oui, ça passe avec moi. Je suis contente. Mais avec les Canadiens? Je continue avec les Québécois. Bon, et M. Trudeau qui a dit qu'il allait être en mode. Écoute. À l'écoute de ces députés, dont plusieurs nous ont dit ces derniers jours avoir été inondés de plaintes de leurs commettants au sujet de l'inflation, au sujet de la crise du logement au cours de l'été. On a également questionné le premier ministre Sophie aujourd'hui sur son avenir politique parce qu'on le sait, plusieurs sondages indiquent que selon une majorité de Canadiens, M. Trudeau devrait laisser sa place à quelqu'un d'autre. Voici sa réponse. On est à deux ans des prochaines élections. Moi, je continue à faire mon travail. Il y a beaucoup de travail important à faire pour livrer pour les Canadiens pendant ces moments difficiles. Et je reste enthousiaste et acharné par rapport à ce travail. Vous avez remarqué, Sophie, que M. Trudeau était sur un chantier de construction aujourd'hui. Il a annoncé une entente avec la Ville de London en matière de logement. 74 millions de dollars pour construire 2 000 logements au cours des trois prochaines années. Ce n'est pas de l'argent neuf, par contre. C'est de l'argent qui découle d'un programme fédéral annoncé il y a 18 mois. Et c'est la première entente de ce genre entre le fédéral et une ville au Canada en vertu de ce programme pour construire des logements. Mais il y a fort plus à faire parce que selon un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logements déposés aujourd'hui, au rythme où vont les choses, malgré tous les programmes fédéraux, le Canada, on est en voie d'avoir 3,5 millions de logements, de moins que ce qu'il faudrait avoir pour loger tout le monde en 2030. C'est une crise. Merci beaucoup, Raymond.